Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, on se retrouve dans une vidéo des situations. Alors, je tiens juste à préciser, juste avant de commencer la vidéo, que j'ai fait environ 150 mails, et sur 150 mails, je n'ai trouvé que 4 situations que je pouvais montrer, parce que dans la plupart des mails, maintenant je reçois des situations qui sont déjà passées dans d'anciennes vidéos, donc je vous invite soit à regarder les anciennes vidéos pour savoir ce qui est passé ou pas, soit à m'envoyer maintenant uniquement des bugs un peu plus rares, genre pas tout ce qui est bug, il manque une jambe à ton movie star, enfin ou à ta movie star, le genre de bug où il y a les jumeaux dans une salle, le bug avec les animations où il y a marqué JK, FH, IJMA, je ne sais pas quoi, etc. Ce genre de mails, j'en reçois énormément, et je ne peux pas les remontrer, surtout je les ai montrées déjà dans des vidéos, et voilà, voilà. Bref, on va commencer par du coup les screens que j'ai vraiment sué à retrouver, enfin à trouver plutôt, et c'est parti donc pour le premier, voilà, donc tout simplement, c'est pas vraiment un bug, mais je comptais quand même l'expliquer, tout simplement si vous recherchez quinzelles YouTube sur vos, enfin, dans les amis, dans la recherche d'amis, vous allez tomber sur plusieurs quinzelles YouTube, c'est, enfin, normal, c'est peut-être pas le mot, mais en fait, il y a un petit, une technique pour refaire des pseudos, d'ailleurs ce serait, tiens, je vous ferai un petit tuto pour comment faire, pour les gens que ça intéresse, mais en gros, vous pouvez prendre n'importe quel pseudo de n'importe quelle personne, rajouter des espaces à la fin, ici. Vous voyez, juste après le 15e YouTube, il y a des espaces, mais on ne les voit pas, donc il peut y avoir 10, 15, 20 espaces, par exemple, il y a un pseudo, c'est 15e YouTube avec un espace, le deuxième, c'est avec deux espaces derrière, le troisième avec trois espaces, etc., etc., donc tout le monde peut refaire des comptes comme ça, voilà, donc faites très attention quand même, et puis, vous allez voir, de toute manière, que moi, mon compte, il est niveau 52 ou 53, autant le pseudo, vous pouvez reproduire autant le niveau, bon courage pour réavoir le même niveau, voilà, bon, bah je crois que c'est tout pour cette, bah dites-moi d'ailleurs si ça, enfin, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les pseudos pour pouvoir refaire des pseudos avec les espaces, parce que c'est une technique spécifique, ça marche pas sur Monster Planet, vous passez par autre chose, etc., etc., pour la situation suivante, et bien, c'est tout simplement un message, seuls les membres VIP peuvent vider le cochon, c'est rire, alors qu'on peut apercevoir en bas à gauche que la personne a bien le petit symbole du VIP, alors pourquoi ce bug, je ne sais pas, bon, après, je pense que la personne, elle a dû simplement, donc là, je vois pas mouche, a dû tout simplement, je pense, relancer le jeu, et ça a dû marcher, mais c'est vrai que ça fait partie des bugs qu'on n'a pas encore montré, et ça peut être frustrant, tu te dis, mais mince, mais j'ai payé, j'ai donné mon argent à ce jeu, pourquoi tu ne veux pas me donner le cochon ? Mais c'est genre trop ça. Ensuite, pour la prochaine situation au niveau des screens, je vais zoomer, parce que celle-là, j'ai trouvé super marrant, bon, je sais, j'avais dit que je ne montrerais plus trop non plus les problèmes avec tout ce qui est votre movie star, du genre, il manque un bras, ou il y a un pied décalé, ou il n'y a pas de coup, ou il manque une bouche, etc., ou dans la clinique beauté également, j'en reçois beaucoup, tout ce qui est, oui, peau différente au niveau de la clinique beauté et de votre personnage, etc., ça, je ne vous montre plus, parce qu'on l'a déjà montré plein de fois. Bon, là, je me suis dit, je trouvais ça super marrant, parce que ça me fait penser à des filtres, vous savez, aux filtres avec la grosse bouche, où vous voyez certaines personnes qui font des miniatures en zoomant sur certaines parties du visage, c'est assez rigolo, je voulais quand même vous le montrer juste parce que c'était rigolo, même si je vous l'avais déjà montré, et pour le dernier screen, avant de passer au message, c'est celui-ci. Donc, c'est un message de movie star planet, souvent, il y a marqué ça. Quand il y a ce genre de cadre, il peut y avoir des messages du type, « Oui, tu ne peux plus ajouter d'amis parce que tu en as trop », « Erreur à l'ajout de l'ami », enfin, ce genre de choses, mais c'est assez rigolo. Voilà, il a mis une flèche pour me dire « Mais regarde, il n'y a rien ! » Oh là là, mais ça peut être frustrant, ce genre de bug. Eh bien, on passe maintenant au message ! Alors, pour le premier message, j'ai un bug bizarre. Quand je regarde dans le top des meilleurs scores, je vois qu'une certaine Céline est niveau 10, alors qu'elle est niveau 100. C'est très bizarre, mais son compte sur la chaîne, elle est juste géniale. Merci beaucoup ! Alors, non, ce n'est pas un bug, c'est juste tout simplement que tu n'as pas remarqué que le 0 était écrit en dessous du 10 et que du coup, le 10 avec le 0, après, ça donne un 100. C'est juste que tout simplement, selon sur quel écran vous êtes, si vous avez un grand écran, un petit écran, si vous êtes sur le tablette, téléphone, etc., il y a des... ça ne rentre pas en fait du tout dans la même case et du coup, ça l'écrit en dessous. Donc, ça paraît, j'en ai eu pas mal des gens qui ont eu ce bug. Situation méchante et vexante, j'étais dans une salle de chat, je faisais un peu la folle, car j'étais de bonne humeur, bref, j'ai dit mon nom et il faut finir pour rire, tu vois. Et une fille, elle a commencé à me traiter d'immature, etc., bon, une seule fille, ça ne me fait rien. Mais après, il y en a eu plein d'autres qui sont venus m'insulter de... Ouais, insulte quoi ? Je ne dis pas les gros mots, mais j'espère que tu comprendras. Mais il y a eu quand même des gens super qui m'ont détendu devant au moins 6 ou 7 personnes. Eh bien, il faut savoir que sur Monster Planet, comme dans la vraie vie, il y a toujours des gens qui aiment bien chercher les embrouilles parce qu'ils s'ennuient dans leur vie. Et je pense que c'est ce qui t'est arrivé. Je pense que tu aurais dit ça ou autre chose. De toute façon, s'ils auraient trouvé un moyen de t'embrouiller, ils l'auraient fait de toute manière. Donc bon. Situation trop trop bizarre. J'ai regardé un live et la fille, elle a réussi à faire un bug. Elle a fait un souhait à 5K à la place de 50K. J'étais choquée. Moi, si tu parles du t-shirt, eh bien non, puisqu'elle a quand même dépensé 50K. Mais elle n'a pas remarqué. C'est juste que dans les souhaits, il y a marqué 5 000 parce qu'il n'y a pas assez. C'est pareil que tout à l'heure pour le level 100, comme je disais. Il n'y a pas assez de place pour rajouter un 0. Du coup, on voit 5 000. Mais en fait, quand tu achètes, tu dépenses 50 000. Et pareil pour les shorts, il y a marqué 4 000 enfin les shorts drip, il y a marqué 4 000 parce qu'il n'y a pas assez de place pour écrire 40 000, etc. La casquette, il y a marqué 3 500 au lieu de 35 000. Mais vous allez voir que toutes les personnes qui essayent de faire des souhaits à 4 000 enfin 4 000 alors que c'est 40 000 normalement et qu'ils ont seulement, je ne sais pas moi, 7 800 star coins, du coup, ça ne va pas marcher. Voilà. Alors, on va dire la deuxième situation parce qu'elle m'a tuée. Elle m'a tuée. Situation drôle. Un gars sur MSP m'a dit que j'étais belle. Mais comme moi, je l'ai trouvé moche. Je l'ai bloqué car je n'avais pas le courage de lui dire que tu es moche. Mais tu es sérieuse ? Mais tu es sérieuse ? Oh, mais c'est tellement méchant, en vrai. C'est tellement méchant. Oh, merde. Je pense, en réfléchissant, que tu aurais peut-être juste dû lui dire, en fait. Ou tu n'es pas obligé de lui dire si lui, il dit que tu es... Enfin, si il dit qu'il te trouve belle, tu n'es pas obligé de lui répondre que toi aussi, tu le trouvais beau. Tu t'aurais juste pu dire merci et puis c'est tout. Salut, quinze à l'il y a une fille qui est venue me voir. Elle se nomme quinze, la daltonienne. Je sais, ce n'est pas très sympa pour toi. Non, ça va, daltonienne. Voilà, les gens qui le vivent très, très bien. Et donc, elle est venue et elle m'a dit je suis quinze à l'il. Et moi, je ne l'ai pas cru. Bah, tu as bien fait. Et elle m'a dit que MSP lui a donné un pouvoir. Et ce pouvoir était de dire des conneries, c'est ça ? Parce que ce n'est pas quinze à l'il, je te le dis, moi. Alors, elle pouvait faire bugger tout le serveur MSP quand elle voulait. What the fuck ? Je ne l'ai pas cru. Elle m'a dit, t'es sûre ? Je lui ai dit oui. Et puis, elle a compté jusque trois et bam, un gros bug. Rien ne marchait. Donc, j'étais choquée. Je me suis déco et reco et elle me dit alors, tu me crois ? Et moi, j'ai répondu c'est sûrement un hasard. Et elle me fait ah oui, il y a un autre bug. J'avais mis 200 star coins et d'un coup, j'avais seulement quinze star coins. Choquée. Situation bug. J'étais partie dans clinique beauté, normal. Quand j'ouvre, je vois dans tous les onglets yeux, lèvres, etc. que des têtes des amis que j'avais sur MSP chelou, non ? Ah bah, c'est dommage. Je t'aurais pu m'envoyer un screen. Le jour après, j'y retourne pour voir si je pouvais enfin me refaire une beauté. Et là, pareil. Mais avec des gars de MSP que je connaissais pas du tout. Mais bon, aujourd'hui, ça remarche. Bon, c'est plus important que ça remarche. Situation hyper chelou. Quand je m'étais connectée, j'étais niveau 3 alors que j'avais jamais joué à MSP. Maintenant, j'ai atteint mon level 7 et j'ai toujours pas la fiche pour dire que tu as atteint ton niveau supérieur. Ah bah, c'est chaud parce que si t'as pas le message qui te dit que t'as monté d'un niveau, relié à ton niveau, c'est un petit peu dommage ça. Par contre, ça arrive souvent que les gens remarquent pas quand ils créent leur compte qu'ils passent directement au niveau 3 parce que ça va tellement vite avec les premières quêtes. T'as juste à parler avec Pixi enfin la première quête et bim, t'es au niveau 3. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Salut 15L. Je sais pas pourquoi je ne vois plus mes pète-pète en ma chambre. Ils sont peut-être... Je sais, on va me tuer pour ça mais ils sont peut-être vraiment décédés en fait. C'est pas rigolo. la pauvre. Mais bon, pour la petite référence vu que je dis tout le temps que mes pète-pète ont décédé parce qu'il faut leur donner des médicaments pour les ressusciter. Là, pour le coup, ils sont peut-être réellement à mort. On ne sait pas trop. Je jouais à créer vote et dès que j'ai fini ma partie, j'ai gagné 200 Star Coins au lieu de 20 Star Coins. Eh bien, je ne sais pas. Je t'avouerais que je ne joue pas beaucoup à créer vote. Du coup, je ne sais plus c'est quoi normalement qu'on gagne. Mais il me semble que plus tu avances dans les paliers, plus tu gagnes des Star Coins à la fin d'un palier. Peut-être qu'à la fin du jeu quand tu ne peux plus rejouer après jusqu'au lendemain. Peut-être que la récompense c'est 200 Star Coins même si je trouve ça beaucoup quand même. Je ne sais pas. Bah, dites-moi en commentaire c'est combien normalement. Chaque fois que je me connectais, je devais redemander ma baisse car on n'était plus amis. Peut-être qu'elle ne voulait plus être amie avec toi. Je suis trop méchante dans cet épisode. Monsieur pour rigoler. Et pour la dernière des situations, ma situation bizarre. C'était il y a longtemps et une fille que je ne connaissais pas me demande en amie. C'était avec un autre compte. Et elle me paraissait gentille et pas une pire acheteuse. Une pire acheteuse. J'ai l'impression de dire une pire acheteuse. Sauf qu'on ne peut pas le savoir. Donc je l'ai accepté et on a parlé et comme j'avais un bas niveau, elle m'a dit t'es super gentille et t'es un niveau bas donc je vais te donner des cadeaux. Donc elle m'en a donné genre 6. Et elle m'a dit donne-moi ton mot de pâche et je vais te faire un super truc sur ton compte. Et du coup, je n'ai pas répondu donc elle m'a dit t'inquiète, je ne pirage pas. On en a reparlé après et comme elle me paraissait sympa, je lui donnais mon mot de pâche. Ah, la pire erreur de ta vie. Donc elle m'a décoée. Quand je me suis reco, je n'avais plus mes Star Coins. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait fait avec et en attendant sa réponse, je suis allée voir si elle s'est envoyée des trucs ou si elle en avait acheté. Résultat, elle n'avait rien acheté et renvoyé. Donc après, elle m'a répondu et elle m'a dit qu'elle avait fait avec et tout. Je n'ai pas compris. Elle avait... Elle avait... Ça ne veut dire rien. On est d'accord. Elle n'avait rien acheté et rien envoyé. Donc après, elle m'a répondu. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien fait avec et tout. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses mais bon, c'est bizarre vu qu'elle avait racheté et tout ça. Ben peut-être que... Je ne sais pas mais il me semble que les souhaits, si elle s'est fait des souhaits sur son compte, ben vu qu'elle n'a rien envoyé mais qu'elle a acheté, non, elle a juste fait ses souhaits en fait. Tu t'es fait arnaquer quoi. Elle n'a pas acheté pour se le renvoyer mais elle s'est fait ses souhaits quoi. Je pense que c'est ça. Dites-moi si quand on fait des souhaits, on ne les voit pas dans les derniers cadeaux envoyés. Je pense. Puisque vu que techniquement, on envoie de l'argent quoi. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, bah du coup, à mettre votre avis comme d'habitude dans les commentaires. Je rappelle que le mail est dans la description que pour envoyer un message, c'est sur les espaces situations sur le jeu écrit comme ça, exactement comme ici. Ne vous trompez pas. Et moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501